Bonjour à tous et bienvenue aux journées portes ouvertes virtuelles de Mines Saint-Etienne. T'as des mines de Saint-Etienne toi, mais regarde on n'a pas le même uniforme. Et oui, je m'appelle Arthur Godard, je suis ingénieur cybersécurité chez Thalès, diplômé en 2019 de l'école Mines Saint-Etienne du cursus ingénieur spécialité en microélectronique et informatique sur le campus de Gardanne, à côté de la Sainte-Provence. Et toi alors ? Enchantée, moi j'étais sur le campus de Saint-Etienne, du coup Élise Boulgakov, diplômé en 2015 du cursus ingénieur civil des mines et maintenant chef de produit en marketing international chez Thuane. Et bien si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur notre école, c'est parti ! Allez ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TL7 pour cette journée portes ouvertes virtuelles, pour vous immerger sur les campus de Saint-Etienne et de Georges-Charpac-Provence, à Gardanne. Bienvenue dans cette émission, nous allons mieux connaître les formations avec les différents parcours ICM, ISMINE, le double diplôme fusion et les parcours internationaux. On essaiera de vous plonger dans la vie scolaire et dans la vie associative. Et je démarre avec notre premier invité, il s'agit de Jacques Fayol, le directeur de Mines Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour Éric. Alors est-ce que l'on pourrait en quelques chiffres présenter l'institution Mines Saint-Etienne ? Alors Mines Saint-Etienne, c'est 2500 étudiants, des promotions en forte croissance, plus 30% en 5 ans, mais des promotions à taille humaine malgré tout, on connaît et on accompagne chacun de nos étudiants. Et c'est important dans la façon de faire de l'apprentissage. 21% d'étudiants internationaux, donc une population très internationale, répartie sur trois campus, à Saint-Etienne, à Aix-en-Provence, vous l'avez dit, et à Lyon, sur des plateformes technologiques. Une école riche de 200 ans d'histoire, deuxième école historique de France, et un réseau d'alumni incomparable. Si on regarde au-delà de ces chiffres, on va dire purement descriptifs, une école très en pointe sur l'innovation. Je vais m'appuyer sur deux classements, en particulier sur un classement pour représenter ça. On a deux classements au niveau mondial qui mesurent la performance des établissements d'enseignement supérieur, le classement de Shanghai, qui vise plutôt les universités, qui ont une prime, où plus on est gros, plus on est bien classé. Ce n'est pas du tout le positionnement de Mines-Saint-Etienne. Nous, on va s'intéresser au classement du Times Higher Education, qui vise la performance, la performance de la recherche, la performance de la formation. Et quand on regarde sur ce classement-là, Mines-Saint-Etienne est la quatrième école d'ingénieurs en France. Alors, on va parler de quelques thématiques fortes que vous portez. Pour les thématiques, je vais m'appuyer sur la baseline de l'école, du logo, qui est Inspiring Innovation. Donc, on va s'intéresser à l'innovation, à impulser l'innovation, à accompagner l'innovation dans les entreprises, que ce soit de l'innovation technologique, de l'innovation managériale. Et l'objectif, c'est bien de former les managers dans les entreprises, les cadres qui vont piloter des projets, soit de manière opérationnelle, soit de manière en tant qu'encadrant et décideur éclairé. Sur deux secteurs clés, qui sont l'industrie du futur et la santé du futur, dans toutes ces acceptations. Et de plus en plus, les problématiques, on le sait bien, et on est aussi citoyen, les problématiques de transition écologique, qui prennent une part importante. Quand on parle de l'industrie du futur, de santé du futur, on va travailler sur la manière dont ces processus s'incarnent dans les entreprises. Et de ce point de vue-là, Mines-Saint-Etienne est très en pointe sur la transition écologique. Je reprends le classement du THE, THE Impact, où Mines-Saint-Etienne est le premier établissement français sur la lutte pour le changement climatique. Alors, on peut parler d'un ingénieur plus responsable. Comment est-ce que vous faites pour former ces ingénieurs ? L'objectif, c'est bien d'avoir des ingénieurs qui sont acteurs de ces transitions. Et pour cela, sur nos deux cycles ingénieurs que mes collègues détailleront dans les minutes qui viennent, qui sont le cycle ICM et le cycle ISMINE, l'objet, c'est d'avoir des étudiants qui sont acteurs de leur formation au travers de différents choix, choix de parcours, choix de parcours au travers des thématiques qu'ils vont étudier, choix de parcours aussi en termes de professionnalisation et d'internationalisation. Merci beaucoup Jacques Fayol. Merci. Et je vous propose de découvrir une vidéo de Mines-Saint-Etienne. Mines-Saint-Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous allons prendre un peu de temps pour vous présenter les différentes formations avec Christophe Volski. Bonjour. Bonjour Harry. Vous êtes directeur des formations à Mines-Saint-Etienne. Formation au pluriel. Oui, c'est bien au pluriel parce que Mines-Saint-Etienne délivre 850 étudiants par an dans 25 diplômes différents. Je pourrais donner des grandes catégories. C'est deux diplômes d'ingénieur sous statut étudiant. C'est quatre diplômes d'ingénieur de spécialité. C'est également six formations labellisées par la conférence des grandes écoles, 12 diplômes nationaux de master et bien sûr le doctorat. Alors, il y a plus de diplômes que ce qu'on peut l'imaginer. Alors, je ne sais pas quelle est la connaissance sur ce terrain-là, mais effectivement, parmi ces 25 diplômes, on en a deux qu'on va décrire un peu plus en détail aujourd'hui. Et puis, un nouveau-né issu d'une discussion avec M. Lyon Business School, le double diplôme fusion. Christophe Volski, un mot sur l'histoire de l'école. Oui, il m'a formenté en 1816 la création de l'école par Louis-Antoine Bonnier. Trois années plus tard, nous avions la première promotion de 12 élèves ingénieurs qui sortaient de l'école avec Benoît Fourneron, majeur de promo, un ingénieur français hors norme, inventaire de la turbine hydraulique. Cent ans plus tard, en 1916, Henri Fayol, le père du management moderne, publié l'administration industrielle et générale. Et encore cent ans plus tard, nous fêtions, nous étions nombreux à avoir fêté les bicenténaires de l'école des mines de Saint-Étienne. Je pourrais rester un peu plus longtemps sur cet historique, mais je préfère que nous sortions directement dans l'année 2022. Alors justement, on va revenir aux deux diplômes d'ingénieurs que sont ICM et ISMINE. Est-ce que vous pourriez nous les détailler ? Avec plaisir et fierté. Ce sont deux diplômes qui sont des diplômes sous formation étudiant. Donc les deux diplômes sont ICM, ingénieurs civils des mines. Donc ingénieurs civils des mines, où nous recrutons sur le concours commun mine-pont. Nous avons 150 places. Le cursus se passe à Saint-Étienne et à l'international grâce à nombreux partenariats de l'école et des doubles diplômes qui sont négociés. Et puis le cursus ISMINE, c'est un cursus d'ingénieurs spécialité micro-électronique et informatique. C'est notre diplôme high-tech qu'on a pu mettre en place grâce à des compétences de nos enseignants-chercheurs en hardware et en codage. Ici, les étudiants sont recrutés sur les concours mine-télécom. Il y a 100 places. Et ces étudiants-là suivent la formation à Gardanne à côté d'Aix-en-Provence et également à l'international selon les mêmes règles que pour le cursus ICM. Alors si je résume, les ICM viennent du concours commun mine-pont, démarrent leur scolarité à Saint-Étienne et les ISMINE viennent du concours mine-télécom et démarrent à Gardanne, c'est ça ? C'est bien ça. Excellente synthèse. Ce que je pourrais ajouter, c'est que l'ensemble, comme tous les diplômes d'ingénieurs, ce sont les diplômes sur trois ans. C'est les diplômes sous statut de l'étudiant, comme je l'avais dit. Et d'ailleurs, les classements nationaux de l'étudiant, quand ils classent l'école entre la 12e et la 17e place, ils la classent sur la base de ces deux cycles de formation. Vous souhaitiez évoquer un troisième diplôme avec EM Lyon ? Oui, c'est les doubles diplômes fusion. C'est un diplôme qui a été conçu en collaboration avec l'EM Lyon Business School. C'est un diplôme où nous allons mixer 25 étudiants qui seront prélevés dans la population des 150 qui auront réussi et choisi l'école sur le concours commun mine-pont, et les 25 étudiants qui seront recrutés par EM Lyon. Donc, ça nous fera une promotion de 50 étudiants au maximum qui démarrera à la rentrée 2022. Donc, les recrutements sont actuellement en cours et cette promotion va démarrer à Saint-Etienne et les étudiants vont suivre une partie du programme ICM, une partie du programme Grande École à Lyon, vont partir à l'international et s'enrichir mutuellement dans le cadre de projets. Ce qui est probablement important ici à souligner, c'est qu'il ne s'agit pas d'une formation séquentielle deux années plus deux années dans cette construction, mais vraiment d'une hybridation complète sur les quatre années de scolarité. Donc, je pourrais développer, mais je ne sais pas si on a le temps maintenant. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure ? C'est parfait. Merci pour cette première présentation et à tout à l'heure, Christophe Wolski. Voilà, je vous propose de maintenant approfondir et de découvrir plus en détail le cycle ICM. Et on vous emmène à Saint-Etienne. Salut, je m'appelle Julien et je suis le président B2 de l'école des milles Saint-Etienne. Et aujourd'hui, je vais te faire découvrir cette magnifique école dans laquelle je me trouve, en espérant t'y voir l'année prochaine. Allez, suis-moi. Voilà, donc là, on se trouve dans le hall principal, avec le bureau du directeur juste ici. Et donc là, je vais te montrer un amphithéâtre dans lequel tu as passé le plus clair de ton temps. Donc là, voilà, c'est l'amphithéâtre numéro 2. Donc, c'est là qu'on a les cours magistraux tout au long de l'année. Et donc, tu vas vite être familier avec cet endroit que tu as fréquenté assez souvent. Et donc là, tu peux voir derrière moi, c'est les photos de toutes les promos depuis 1816, en espérant voir ta tête sur celle de l'année prochaine. Et donc ici, c'est la direction des formations, un endroit où on pourra répondre à toutes tes questions concernant l'administration, les mobilités internationales, ton stage ou même tes cours. Alors, on se retrouve ici dans la bibliothèque de l'école, un endroit où tu pourras lire et emprunter des livres, donc dans plusieurs langues, que ce soit sur le domaine des sciences, de la culture ou même de l'actualité. Il y a aussi les ordinateurs à ta disposition pour ton travail pendant ton temps libre et en espérant que tu y seras bien studié. Et maintenant, je t'emmène voir une salle de cours classique, là où tu auras tous les cours de langue, mais aussi tes télés, de physique, de maths, etc. Donc là, on peut voir que la salle, elle est un petit peu occupée, on va les laisser tranquille. Et juste ici, c'est le bureau des alunis, donc c'est l'association de l'école qui gère les relations des anciens élèves. Et tu peux voir juste ici l'exemple de l'uniforme que tu auras l'année prochaine. Il faut savoir qu'on est des dernières écoles en France à avoir cet uniforme que tu pourras porter lors de plusieurs occasions officielles. Et donc là, on va voir le bureau de madame Hélène Pangot, donc c'est la préfète des études à l'école des mines, et c'est aussi la personne avec qui tu seras plus en relation en tant qu'élève première année à l'école. Ok, donc maintenant, je t'emmène à l'espace détente de l'école. Donc c'est un endroit où tu pourras profiter d'un café ou d'un petit bouté avec les amis entre plusieurs cours, et profiter de tout ce qui est mis à ta disposition. Et donc là, on se retrouve dans une partie du jardin de l'école des mines. Donc comme tu peux le voir, il y a plein de tables où tu peux venir manger le midi et te retrouver avec tes amis. Et donc là, on se retrouve dans un endroit qu'on appelle, nous, le Fab Lab. C'est un endroit où on prend plein de choses, comme par exemple des machines traduées, des postes de soudure, ou encore plein d'outillages que tu pourras utiliser pour réaliser des projets dans le cadre de l'école, ou aussi dans le cadre associatif, ou même des projets personnels qui te seront utiles plus tard. Et donc comme tu peux le voir, c'est un endroit souvent animé. Bon bah voilà, je crois que je t'ai montré les choses les plus importantes à voir à l'école, mais il reste toujours encore très important à te montrer. Et ça, c'est la maison des élèves. C'est ce qu'on appelle la MEU, et c'est la résidence où visent quasiment tous les élèves de l'école. Donc je vais te présenter avec Camille, et elle te fera visiter. Allez, viens. Merci Julien, qui nous emmènera à la MEU un petit peu plus tard. Restez avec nous. Et je suis avec Marc Relins, le directeur des études du cursus ICM. Bonjour. Bonjour Eric. Pourriez-vous nous présenter les principales caractéristiques de ce cursus ICM ? Eh bien, c'est un cursus d'ingénieur généraliste, qui permet d'allier des connaissances scientifiques et techniques, et également des capacités pour le management et l'organisation des projets. Donc les élèves qui sont diplômés vont exercer des métiers très diversifiés, dans des secteurs d'activité qui sont également très diversifiés. Et bien sûr, dans leur formation, on les prépare à ces métiers, notamment par le biais des projets et des stages, qui permettent de mettre en application les connaissances acquises. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait, mais aussi c'est quelqu'un qui fait. Alors, c'est une formation généraliste. En quoi ce cursus est-il généraliste ? Parce qu'en fait, dans toute la formation, les élèves ont beaucoup de choix à effectuer. Donc, ils conservent en fait cette possibilité de faire des choix tout au long de la formation, jusqu'à la fin de la formation, dans des domaines qui sont les plus diversifiés possibles. Au total, ça fait 24 choix, si on regarde l'ensemble des modules qu'ils vont devoir choisir. Et ça permet de s'adapter vraiment au projet professionnel que l'élève souhaite développer. Alors, j'imagine toutefois qu'il y a bien un moment où l'élève va choisir un domaine d'approfondissement ? Alors, en fait, oui et non. Oui, parce qu'il y a quand même des modules de formation qui permettent d'approfondir dans plusieurs domaines scientifiques. Mais non, parce qu'en fait, les choix de cours qui sont faits ne sont jamais faits au-delà du semestre. C'est-à-dire qu'au semestre suivant, l'élève aura de nouveau la possibilité d'avoir accès à tous les cours dans tous les domaines qui peuvent l'intéresser par rapport à son projet professionnel. Comment l'élève peut-il présenter sa formation pour un futur employeur ? Alors, ça, c'est une petite difficulté qu'on a, puisque chez nous, il n'y a pas d'option qui peut être présentée. Donc, en fait, en reprenant les trois cours les plus importants qu'ils vont suivre en deuxième et en troisième année. Donc, ces trois cours qu'on appelle chez nous deux majeurs qui sont des approfondissements scientifiques et un défi, défi sociétal. C'est-à-dire que c'est vraiment des thématiques qui vont être traitées, qui traitent des enjeux de l'ingénieur du XXIe siècle. Et en fait, cet ensemble de trois cours permet de teinter son parcours. Et bien sûr, tout ce que les élèves font pendant les projets, les stages, les expériences internationales, les expériences associatives, ce sont aussi des éléments qui peuvent aider, bien sûr, à convaincre un employeur de les recruter. Alors, vous venez d'évoquer les majeurs et les défis. On voudra en savoir un petit peu plus. Alors, il y a 11 majeurs qui sont proposés. Donc, on a, par exemple, de la science des données. C'est très à la mode à l'heure actuelle. On a des thématiques comme l'environnement industriel et territorial, comme l'ingénierie biomédicale, ce qui ne se retrouve pas forcément dans toutes les écoles. On a aussi des thématiques comme les objets connectés, par exemple, qui sont plutôt orientés vers le numérique. Pour ce qui concerne les défis, on va trouver encore une fois des défis du XXIe siècle. On parle de transition énergétique, on parle de santé et médecine personnalisée, d'éco-conception ou bien de renouveau industriel. Alors, on a vu récemment les jeunes diplômés qui s'interrogent de plus en plus sur le sens de leur formation et de leur futur métier. C'est un phénomène qui vous touche également ? Oui, c'est des choses, bien sûr, c'est un petit peu la jeunesse actuelle qui se pose ces questions par rapport au sens qu'il y a à donner aux métiers que l'on va exercer. Alors, nous, on essaye justement de les préparer à ça. Donc, dans les modules de formation, on va retrouver un certain nombre de thématiques, par exemple, sur le climat, l'environnement, le développement durable. Donc, tout ce qui maintenant s'appelle le développement durable et la responsabilité sociétale, en fait, depuis très, très longtemps, fait partie de la formation de l'école, est enseignée un petit peu par l'histoire de l'école. Et bien sûr, toute cette notion d'accompagnement que l'on fait avec les élèves pour qu'ils puissent, encore une fois, choisir leur module de cours par rapport au projet professionnel, permet de les préparer. Et on insiste beaucoup sur les deux valeurs qui, pour nous, sont extrêmement importantes, qui sont l'engagement de l'ingénieur dans la société, et également la responsabilité qu'il a par rapport à ses actions. Pourquoi la formation porte toujours le nom, en 2022, d'ingénieur civil des mines ? Alors, ça, c'est vraiment hérité de l'histoire. C'est une histoire que l'on partage avec nos collègues des écoles des mines de Paris et de Nancy, puisque dans ces trois écoles, avec Saint-Étienne, le cursus d'ingénieur généraliste s'appelle ingénieur civil des mines. Historiquement, le terme civil permettait de distinguer les ingénieurs du corps des mines, puisqu'on, dans ces écoles, on formait des hauts fonctionnaires du ministère de l'Industrie, ou bien des personnes qui allaient après diriger des entreprises publiques industrielles. Et donc, les ingénieurs civils étaient ceux qui allaient travailler dans les entreprises privées. Et le terme de mine, donc, bien sûr, l'histoire de Saint-Étienne et de Gardanne est très fortement liée à ces mines. Les mines ont malheureusement fermé, la dernière à Gardanne, en 2004. Mais donc, on a gardé le terme, de façon à conserver, en fait, cette marque d'excellence du cursus qui s'appelle ingénieur civil des mines dans ces trois écoles. Merci beaucoup, Marc-Rolin. C'est à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et il était normal d'aborder la vie scolaire du campus de Saint-Étienne en invitant des élèves actuels. Et je suis avec Alain Gelnoncourt. Bonjour. Enchantée. Merci d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter peut-être en quelques mots. Donc, je m'appelle Alain Gelnoncourt. Je suis représentant des élèves de la promotion 2020. Et actuellement, je suis en stage en recherche en neutronique au commissariat à l'énergie atomique. Pourquoi vous avez choisi Mine Saint-Étienne ? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais en premier lieu, c'était parce qu'il s'agit d'une grande mine qui est reconnue pour sa proximité avec le secteur de la recherche et de l'industrie. Mais c'est aussi parce que je connaissais quelqu'un qui y travaillait et du coup, qui m'a pas tellement beaucoup parlé de l'établissement. Et du coup, j'ai connu l'école très tôt, ce qui m'a permis d'avoir tout le temps dont j'avais besoin pour regarder les cours qu'elle dispensait et en particulier les partenariats qu'elle avait à offrir. Et il y a un de ces partenariats qui m'intéressait beaucoup, qui était celui avec l'Institut national des sciences et techniques du nucléaire que je vais faire l'année prochaine. Alors, il y a peut-être un élément un peu plus personnel qui vous a fait choisir Mine Saint-Étienne. Et j'ai découvert à ma grande surprise que l'école avait conservé ou plutôt avait retrouvé le lien et la tradition du port d'un uniforme historique qui a plus de 200 ans ainsi que de cette très belle épée dont vous disposez. Et donc, quand j'ai intégré l'école, je suis évidemment devenu responsable d'un uniforme. Je suis extrêmement passionné d'histoire et du coup, de voir qu'il y avait cette marque d'identité et de cohésion, c'était quelque chose qui me touchait. Et grâce à cet uniforme, on participe à plusieurs interventions patriotiques avec la ville de Saint-Étienne. Alors, expliquez-nous comment se passent les cours ? Alors, les cours, en première année, quand les élèves arrivent à l'école, ils vont en premier lieu faire un tronc commun. Et ce tronc commun va leur permettre d'acquérir toutes les compétences d'un ingénieur généraliste. Et ensuite, ils vont commencer à se spécialiser. Ils ne sont pas obligés, mais ils ont cette possibilité-là au travers de toolbox, de majeurs et de défis. Donc ça, ce sont des cours que l'on va choisir et qui vont nous permettre d'aller dans les secteurs qui nous intéressent le plus. Et il y avait aussi un autre élément qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait que l'école est reliée à cinq centres de recherche différents. Et du coup, la majorité, en tout cas des professeurs que j'ai pu avoir, étaient des enseignants-chercheurs. Et du coup, viennent directement de ces centres-là pour nous dispenser des cours. Et nous avons également avec nous Victor. Victor, André, bonjour. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, alors moi, je suis tout nouveau. Je suis en première année. Donc, je ne connaissais pas du tout l'école avant. Je viens, à vrai dire, de Brest. Et ce qui m'a vraiment attiré, c'était sa renommée. Et elle est justifiée puisque ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité, la diversité dans les domaines de l'école, que ce soit par la formation ou par la recherche et notamment en ce qui me concerne pour le biomédical. Pourquoi vous avez choisi Mille Saint-Etienne ? Oui, c'est ça. Comme je viens de le dire, effectivement, j'étais intéressé par le biomédical et j'ai été conseillé par un ami à mes parents. Et je me suis effectivement assez rendu compte que le centre de recherche autour du biomédical était très performant. Et nous avons également Élise Boulgakov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômée 2015. Tout à fait. Vous avez eu la chance de vivre le bicentenaire. Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir ma remise de diplôme lors de la grande fête du bicentenaire, donc pour fêter 200 ans d'histoire. Et effectivement, ça nous donne vraiment une impression de faire partie d'une longue histoire. Et pour rebondir sur cette grande histoire, j'aimerais parler de la reconnaissance du diplôme, car on sent que ces années d'histoire ont vraiment du poids, car on a vraiment une réputation d'excellence. Et dans le monde du travail, où je suis maintenant, du coup, on est même précédé par cette réputation qui peut nous mettre un petit peu la pression, mais elle est tout à fait justifiée et ça nous donne de la légitimité. Et mine de rien, c'est très intéressant, c'est le cas de le dire, mine de rien, c'est très intéressant quand on est jeune cadre, entré dans le monde du travail. Et aussi quand on est une fille, tout simplement, ça donne de la légitimité et ça nous aide lors de nos premiers emplois. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Dans quelle entreprise travaillez-vous ? Je travaille chez Thuan, qui est une entreprise qui fabrique et conçoit des dispositifs médicaux, donc genouillères, ceintures lombaires, etc. Et justement, moi j'ai plutôt glissé parce que je travaille dans le marketing. Donc on va, je pense, en parler juste après des différents débouchés, mais il y a énormément de débouchés aux mines de Saint-Étienne et pas que de la R&D comme on pourrait l'imaginer, il y a certes du nucléaire, du BTP, il y a aussi une grande composante santé dans laquelle moi j'ai pu justement trouver mon bonheur, on va dire. J'ai des amis qui font de l'urbanisme, qui sont auto-entrepreneurs, il y en a même un qui est gérant d'hôtel, donc les débouchés sont vraiment... Il y a une diversité de débouchés. Exactement, une grande diversité de débouchés. Il y en a même un qui a ouvert un magasin de réparation de vélo. Est-ce qu'il y a des enseignements que vous avez eus pendant votre cursus qui vous servent encore aujourd'hui au quotidien ? Ah oui, tout à fait. Parce que quand on sort de prépa, pour sûr, on a une grande connaissance technique de plein de choses, mais on n'est pas forcément très bon pour tout ce qui est gestion des personnes, gestion de projets. Et ça, c'est vraiment des enseignements que j'ai eus uniquement aux mines de Saint-Étienne. Pas du tout pendant la prépa, par exemple. Et qui, maintenant, me sert vraiment, vraiment au quotidien. Cette gestion des personnes, apprendre à manager les gens et les différentes personnalités. Et grâce au cursus ICM, dans le quotidien, que ce soit en cours, mais également dans les associations, on peut réellement travailler ça. Est-ce qu'il y a un exemple de cours dont vous vous souvenez particulièrement, qui vous a marqué ? Alors oui, ça, c'est pour mon appétence pour le domaine de la santé, mais je me souviens vraiment très, très bien de mes cours de biomécanique, qui en plus, à mon époque, c'était un test, on les faisait en anglais. Donc, on était les premiers à avoir la chance d'avoir des cours en anglais et ça a été pour moi une grande chance parce que j'étais très nulle en anglais. et ça a réellement créé un déclic chez moi et un tellement bon déclic que maintenant, je travaille dans le marketing, le marketing international. Donc, je passe ma vie à parler anglais maintenant. Et à quel moment avez-vous eu envie de vous tourner vers le domaine de la santé ? C'est pendant justement votre cursus ou c'est un peu après ? Non, c'est même avant, en prépa en fait. En prépa, j'avais déjà cette envie de faire de la santé et c'est pour ça que j'ai visé l'école des mines de Saint-Etienne parce que c'est l'une des rares écoles à avoir cette composante vraiment très forte en santé. Alors, on va parler de la vie de l'école aussi. Est-ce qu'il y a quelques activités qui vous ont marquées pendant votre cursus ? Notamment, est-ce que le voyage d'intégration, par exemple, vous a marquées ? Oui, tout à fait. C'est très drôle parce que le week-end dernier, j'étais en Ardèche, là où s'est passé le week-end d'intégration et beaucoup de souvenirs me sont remontés. D'ailleurs, j'étais avec d'anciens collègues de promo donc comme quoi on reste liés pendant de longues années car dix ans après, on continue à faire des week-ends ensemble. Donc, oui, le voyage d'intégration est un vrai départ qui permet de souder une promo et ensuite de rester amie à vie du moins pendant dix ans pour l'instant. Merci beaucoup Élise. Je me tourne à nouveau vers Alan. Comment ça se passe la vie à l'école ? Justement, les activités, vous qui êtes immergé actuellement dans l'école. Alors du coup, la vie à l'école, on a la chance quand même au Mines d'avoir des promotions qui sont vraiment de taille humaine. On est très peu par promotion du coup, on se connaît tous et c'est assez facile d'organiser des événements associatifs tous ensemble et il y a un lieu qui est prédestiné à cette vie associative, c'est la maison des élèves qui est en fait un peu comme une résidence étudiante mais pour les élèves des Mines. Alors justement, on va regarder quelques images avec Julien de la maison des élèves. Salut ! Moi c'est Camille, je suis présidente de la COMEU, c'est l'assaut qui gère la vie à l'AMEU, le bien-être des étudiants et le lien entre les étudiants et les gens qui travaillent à l'AMEU. Allez viens, je te fais visiter. Donc moi je suis en studio, ça veut dire que j'ai une cuisine mais il y a des chambres qui n'ont pas de cuisine. Donc ici on a le coin cuisine et là le coin chambre nuit avec un bureau et pas mal de rangements. Donc on est plutôt bien logé. Alors là, je vais te montrer un des lieux où tu vas passer la plus grande partie de ton temps. C'est la cuisine de l'étage. Du coup, pour les gens qui sont en chambre qui n'ont pas de cuisine ils viennent cuisiner ici et sinon on s'y retrouve tous ensemble pour manger, discuter, faire des jeux. C'est super convivial. Alors là, on a la salle ciné qui fait office de salle de cinéma, salle de foot, salle de rugby, salle de F1. Je peux tout regarder dedans. Ici on a la laverie et là, la salle de fitness. donc elle est super bien équipée. Il y a plein de machines. Tu peux venir quand tu veux pour faire ton sport. Donc là, on a la salle de musique. Tu as tous les instruments que tu veux et tu peux venir pareil quand tu veux. Donc là, c'est le cercle, c'est le bar de la Meux. C'est l'endroit le plus central de la résidence. C'est là qu'on se retrouve pour discuter, pour boire un verre, pour jouer au billard ou au babyfoot. Donc ici, c'est la BD Tech. Tu peux y travailler, lire un livre ou même jouer à un jeu de société. Donc ici, c'est l'extérieur de la Meux. On a un coin barbecue avec des tables. Souvent, on organise des repas d'étages ou de promos avec de la musique. C'est sympa. Un terrain de tennis. Et là-haut, il y a le city. Donc on peut y faire du foot, du volley ou du basket. Et plusieurs fois dans l'année, on organise des tournois. J'espère que la visite t'a plu. En tout cas, j'espère que tu vas rejoindre la Meux l'année prochaine. Et à bientôt. Et merci aux élèves qui ont réalisé cette vidéo. Alan, si j'ai bien compris, c'est à la Meux que toute la vie associative se déroule. Oui, voilà, on a pu voir du coup dans la vidéo que la Meux a l'avantage d'avoir pas mal d'espace et la quasi-totalité des élèves, en fait, vivent là-bas. Donc du coup, c'est très facile de faire les événements tous ensemble. Et il y a aussi beaucoup de moyens à disposition. Donc à chaque fois, on est quand même très surpris justement à les capacités du BDE pour nous surprendre et de toutes les activités qu'ils ont pu réaliser. Mais voilà, après, il y a aussi la possibilité d'organiser d'autres activités, pas forcément les associations, mais au travers des clubs qui naissent chaque année. Alors par exemple, vous avez une passion pour le nucléaire et vous avez développé un partenariat. Alors c'est quelque chose de particulier puisque ce n'est pas un club qui a vraiment lieu à la maison des élèves, mais plutôt un peu n'importe où parce qu'on organise des conférences. Mais oui, une de mes passions, c'était le nucléaire. Et du coup, je me suis rapproché de la Société française à l'énergie nucléaire et avec eux, on a monté le club Sven Junior, donc du coup, qui est un peu comme leur filiale. Et grâce à eux, on a pu faire plusieurs conférences et on est en train d'organiser à l'heure actuelle des visites. si on espérait visiter par exemple l'usine de la Hague. Merci beaucoup Alain. Alors on va rentrer un peu dans le détail de la vie associative avec Victor. Il y a 30 associations, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le grand chiffre. À peu près 30 associations pour 150 étudiants, on le disait. Donc c'est très riche associativement comme endroit. Alain, parler des locaux, on peut ajouter effectivement qu'on est très bien encadré, que ce soit par la proximité avec la directrice ou les VEUR. On leur en est reconnaissant pour ça d'ailleurs. et toutes ces associations, c'est vraiment une grosse opportunité pour prendre des initiatives par des événements qui nous tiennent à cœur et toujours dans la joie et la bonne humeur parce que c'est la maison des élèves. Alors j'ai entendu parler d'Associflar. Expliquez-nous. Oui, alors l'Associflar, c'est l'association qui va organiser les repas, les repas, je dirais... Festifs ? Gourmands, oui, voilà. Festifs forcément, toujours. Et toujours dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, je peux tout de suite annoncer qu'il y a le barbecue de rentrée si vous venez aux mines de Saint-Etienne ICM, le barbecue de rentrée organisé par cette association, l'Associflar, oui. Mine, études et projets ? Oui, alors j'en suis le président. C'est la junior entreprise de l'école des mines de Saint-Etienne. La plupart des écoles d'ingénieurs ont une junior entreprise. Ça consiste à mettre à disposition les compétences qu'ont les étudiants grâce à l'école au travers d'études passées avec des entreprises. Donc on apprend vraiment à gérer et à développer une junior entreprise et elle porte bien son nom. Et c'est l'occasion vraiment pour nos étudiants d'acquérir de vraies compétences pratiques de ce qu'ils ont pu voir en cours. Et vous nous avez apporté quelques accessoires, on va dire, aux couleurs des associations ? Alors, on a deux accessoires pour les représenter. À droite, le BDE. Oui. Et sur la gauche, c'est les goodies cartels qui nous sont venus. Donc vous avez l'image en fond. Cette année, le cartel des mines a été organisé par Saint-Etienne. Nous finissons à la deuxième place d'ailleurs. Et en style, avec les vestes, je pense qu'on peut se mettre premier, bien en vert, fluo. Voilà. Donc j'ai parlé du cartel des mines. On participe aussi au TRAMS, au Challenge Central Lyon. C'est des grands événements auxquels le BDS nous inscrit. Ce BDS, également, il va s'organiser avec le sport universitaire pour nous avoir des créneaux de sport dans les gymnases dédiés pour nous. Ça va être surtout pour les sports collectifs. et pour les sports individuels, moi, je parle en connaissance de cause. Pour la course à pied, on a la chance d'avoir le pilat près de la meue pour aller courir et faire du dénivelé. Alors, est-ce qu'on pourrait juste faire vivre les deux premiers mois de la scolarité ? Septembre, octobre, c'est des mois chargés ? Oui. Alors, septembre, octobre, comme je vous ai dit, il y a 30 associations et forcément, il faut jouer des coups, il faut se faire connaître. Et pour ça, plein d'événements sont organisés pendant ces deux mois-ci par toutes les associations. Ça peut prendre la forme d'un after-work, d'une perme ou d'un autre événement typique à cette association. Ensuite, viennent les campagnes. Donc ça, c'est le semestre qui suit. Les campagnes, c'est six semaines énormément chargées en événements. BDS, puis BDA, puis BDE. Donc pendant six semaines, les premières années vont tout donner pour faire les événements les plus dingues. Et nous, les deuxièmes années, on va juste se régaler. Mais bon, comme on est passé en première année avant, je pense qu'on le mérite. Vous avez des associations artistiques également ? Oui. Alors c'est le BDA majoritairement qui s'en occupe. Donc le BDA va organiser des cours. Ça peut être de danse, de chant, de musique, d'instruments. Tout ça, ça se passe à la Meux. Et puis également, il y a les scènes ouvertes qui sont très attendues où les résidents viennent montrer justement leur talent dans la salle des fêtes. Et enfin, bien sûr, le BDA va organiser des sorties comme dans les musées. On a fait le musée de la Mine cette année ou alors l'opéra ou d'autres lieux de spectacle comme ça. Et le BDE ? Et pour finir, le BDE, il fallait quand même en parler. C'est la plus grosse association. Donc près de 40 membres au BDE, ils vont organiser des événements comme les soirées, très attendus, les repas et les voyages. Et après, effectivement, pour les trois bureaux qui ont été cités, j'ai cité les événements qu'ils réalisent tous les ans. Mais bien sûr, d'un mandat à un autre, chaque président, chaque bureau, mais même n'importe quel membre, en fait, rajoute vraiment sa touche personnelle et nous fait vibrer différemment d'année en année. On peut dire que chacun trouvera une association selon son goût. Il y a de la cuisine, il y a également un forum d'entreprise, enfin, il y a plein de choses. Exactement. Avec 30 associations, vous êtes sûr de trouver ce qui vous plaît. Si sur un malentendu, ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même créer votre propre club d'amis. Comme je le disais, on est vraiment très bien encadrés et on nous invite vraiment à prendre des initiatives pour mettre des beaux projets en place comme ça. L'école soutient financièrement ces associations ? Oui, alors l'école définit le budget qu'elle donne au BDE, au BDS, donc c'est quelque chose de très important. Nous, les associations, on va déposer le budget qu'on aimerait avoir pour cette année-là et ensuite, le BDE va gérer la distribution. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et dont il faut se souvenir et la relation avec l'école. Merci beaucoup, Victor. Élise, est-ce qu'il y a, de votre époque qui n'est pas si lointaine, c'était 2015, des associations que vous utilisiez en tant qu'adhérente ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas ne pas utiliser d'association, c'est clair. Moi, je dirais que le plus grand souvenir que j'ai, ce sont tous les voyages que j'ai pu faire à travers ces différentes associations. Par exemple, on parlait du cartel. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Espagne, du coup, parce que le cartel regroupe plusieurs écoles des mines de toute l'Europe et là, du coup, nous, cette année-là, ça avait été en Espagne. Ensuite, il y a le whisky qui est organisé par le BDE, donc c'est une semaine de ski en hiver, forcément. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, on est d'accord ? On est tout à fait d'accord. Enfin, il peut y en avoir un petit peu après le ski. Alors, rassurez-moi, tous les trois, entre tous ces moments associatifs, vous travaillez un peu, quand même ? Ça peut nous arriver. Ça peut vous arriver. Très bien. Merci beaucoup. On espère vous avoir immergé dans ce cycle ICM. Merci à vous quatre. Je vous propose maintenant de nous immerger dans le cycle ISMINE. Et on vous emmène à Gardanne, sur le campus Georges-Charpac-Provence. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Et retour sur le plateau de cette journée porte ouverte virtuelle de Mines-Saint-Etienne avec Benjamin Massis, responsable des formations campus, Georges-Charpac-Provence, directeur des études Cursus ISMINE. Bonjour. Bonjour, Eric. Alors, quelle est la vision école d'un ingénieur ISMINE ? C'est une bonne question parce que c'est à partir de là que se construit le programme de formation de notre cursus. Et c'est en quelque sorte la première pièce d'un puzzle. Donc, pour rester à la pointe des dernières technologies et pour répondre aux attentes et aux besoins des industriels, il faut régulièrement qu'on adapte le contenu de nos enseignements. On est d'ailleurs actuellement en pleine période de refonte du cursus ISMINE qui vient d'être engagé. Et j'en profite pour partager avec vous, du coup, la carte d'identité de l'ingénieur ISMINE qui a été établie dans le cadre de cette refonte. Donc, un ingénieur ISMINE, c'est quoi ? Un ingénieur ISMINE, c'est un acteur de la société qui apporte de façon collective des solutions technologiques complexes à des enjeux sociétaux. Son expertise scientifique et technique spécifique, c'est de savoir concevoir, programmer et mettre en œuvre des systèmes électroniques embarqués. Il s'appuie sur cela au-delà de son bagage scientifique généraliste sur un socle de savoir en électronique et en informatique. Donc, l'élève ingénieur peut approfondir ses savoirs selon deux axes bien distincts. L'axe microélectronique qui lui permet de comprendre les difficultés et les enjeux liés à la conception de circuits intégrés aux fonctions de plus en plus performantes. Et l'axe informatique qui lui donne un bagage mathématique et informatique nécessaire au traitement des données générées par ses dispositifs dans l'optique, par exemple, d'une aide à la décision. Donc, l'ingénieur ISMINE, il se caractérise également par sa forte ouverture pluridisciplinaire, englement des dimensions durables, c'est-à-dire sociétales, économiques et environnementales, le tout dans le respect d'une éthique déontologique. Donc, à l'école, l'acquisition de ces savoirs, elle s'appuie sur une pédagogie qui est orientée sur les projets, avec une forte sensibilisation à la dimension managériale, corrélée à ses objets techniques. Un dernier point qui est important, sur la base de ce fil conducteur, l'élève ingénieur, il aura l'opportunité pendant sa scolarité de moduler sa formation et de l'approfondir selon son projet professionnel. Donc, voilà pour la carte d'identité de l'ingénieur ISMINE. Merci beaucoup. Vous en prie. Nous sommes avec deux étudiants EI 20 ISMINE. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes ancienne secrétaire générale de l'association de robotique trésorière de la Junior Initiative. Vous êtes en deuxième année, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous souhaitez entreprendre un master en bio-ingénierie en Espagne. C'est ça. Très bien. Et nous avons Julien également. Bonjour. Vous êtes représentant de promotion au comité pédagogique ISMINE, ancien président du FEI. C'est quoi ? Le forum entreprise ISMINE. C'est celui qui se charge des relations avec les entreprises. Deuxième année également. Et vous visez un transfert de crédit diplôme à l'Imperial College. À Londres. À Londres. Très bien. Alors, une question à vous deux. À quoi ressemble le campus ? Notre campus regroupe une centaine d'étudiants, des doctorants, des enseignants-chercheurs. Il faut savoir qu'il est à côté d'Aix-en-Provence, donc à 30 minutes seulement des Calanques et de la montagne Sainte-Victoire. Il est neuf, assez moderne. Il a beaucoup d'espaces verts et surtout, la résidence étudiante offre des logements à toutes les premières années, ce qui est vraiment un avantage. Alors, du côté de la résidence étudiante, vous avez aussi une salle de sport, donc des grands espaces verts comme l'a dit Sophie. Et aussi le loco associatif de toutes les associations qui sont regroupées donc dans la maison des élèves. Ça reste un ensemble qui est assez à taille humaine où tout le monde se connaît. On évolue dans un cadre qui est très agréable vu que c'est celui de la Provence. Du côté de l'école aussi, on a le Fab Lab. Donc, c'est un endroit qui se veut un lieu collaboratif et d'échange où chacun peut venir utiliser les différentes machines mises à disposition, machines performantes puisqu'on a des imprimantes 3D, des graveurs laser et aussi des systèmes pour pouvoir souder différents composants. Ça permet de réaliser des projets pour l'école mais aussi à titre individuel comme différents projets de prototypage. Alors Sophie, comment au point de vue associatif ça fonctionne sur le campus ? Alors la vie associative est très riche. On a plus d'une dizaine d'associations. Par contre, comme nos promotions sont de taille réduite, tout le monde a forcément un rôle associatif et il peut trouver ce qui lui plaît. Il faut savoir qu'on a toutes les associations classiques donc BDE, BDA, BDS mais aussi une junior qui est membre des juniors entreprises de la région mais aussi le forum entreprise dont fait partie Julien qui va réunir en fait tous les recruteurs à l'école lors d'un événement. On a aussi évidemment une association caritative Solidarismine qui fait beaucoup de levées de fonds. On a le Gala qui fait la remise des diplômes. On a aussi une asso de vulgarisation scientifique donc qui s'appelle Illumine et on a une association de robotique qui participe à la Coupe de France, à la Fête de la Science, à d'autres événements. Et aussi, on va avoir surtout le foyer qu'on n'oublie pas qui va réunir tout le monde donc doctorants, enseignants et étudiants autour d'une bière dans le Tibar. Donc ça, c'est tous les jeux d'histoire et on a aussi toutes les pauses tous les jours avec la TicaFête et la T-Pause. Et enfin, on a aussi Minitel, donc une association d'informatique qui va gérer tous les événements autour du numérique. Donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Et vous avez une fête de vulgarisation scientifique, c'est ça, qui s'appelle Illumine. Oui. Très bien, merci à vous. Julien, on va parler des débouchés un petit peu et puis surtout des principaux recruteurs pour les jeunes diplômés. Effectivement, Éric, vous aviez évoqué le FEI, donc le Forum Entreprises d'Ismine, qui organise chaque année un grand forum qui regroupe plus de 40 entreprises, plus de toutes les écoles du sud de la France, centrales Marseille et les arts et métiers de Aix-en-Provence. On regroupe 40 entreprises qui viennent chercher des stagiaires et aussi et surtout des offres d'emploi en CDI. Donc il n'y a aucune crainte à avoir pour les futurs étudiants. Il n'y a des offres d'emploi en France et à l'étranger. Ce n'est pas une difficulté. Les recruteurs, ça peut être des start-up, des moyennes entreprises, mais il y a une majorité d'étudiants qui va partir dans des grands groupes de l'informatique ou des groupes des sociétés de conseils. Pour citer quelques noms, on va avoir les grands groupes conseils comme Webstone, GMS, Accenture, mais aussi des sociétés informatiques, notamment Thalès. Alors moi, j'ai une question subsidiaire pour vous deux qu'on n'avait pas préparée. Quels sont vos grands rêves à tous les deux ? Vers quel secteur, quel domaine ou quel type d'entreprise aimeriez-vous vous tourner dans les prochaines années ? Moi, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises comme ça au FEI, mais j'aimerais bien aller dans le biomédical, donc plutôt le secteur oncologie avec les xenobots pour soigner plusieurs types de cancers. L'avantage de notre formation, c'est d'avoir un axe très important sur l'informatique et sur les technologies de pointe. Donc on peut avoir véritablement un rôle décisionnel et important à jouer, notamment dans les transformations du numérique et aussi sur tout ce qui va être intelligence artificielle et intelligence embarquée. Merci à vous deux. Nous avons également invité un alumnus. Il s'appelle Arthur Godard. Bonjour. Bonjour Eric. Alors on se connaît puisque vous avez reçu le diplôme en quelle année ? En 2019. En 2019, puisque je présente la cérémonie de remise des diplômes. Vous êtes ingénieur cybersécurité chez Thalès. Exactement. Consultant, en quoi consiste votre métier aujourd'hui ? Alors justement, le métier de consultant, il a cette spécificité de nous amener à travailler sur plusieurs fonctions, en fonction des besoins de nos clients. Donc moi aujourd'hui, je suis consultant en cybersécurité chez Thalès. Je vais travailler pour les différentes entités du groupe sur des métiers plutôt opérationnels avec de la cybersécurité opérationnelle dans le cadre de missions militaires typiquement, ou alors des missions plus axées gestion de projet par exemple. C'est le cas aujourd'hui, mais je vais en parler un peu plus tard. Alors est-ce qu'on pourrait parler des principaux débouchés ? Oui, tout à fait. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, la formation ISMINE est une formation avec beaucoup de compétences qui se sont développées, transverses, qui sont les compétences développées par les ingénieurs généralistes, mais aussi les compétences plus spécifiques, donc dans les domaines technologiques clés de l'industrie moderne que sont la cybersécurité, l'informatique, microélectronique, système embarqué. Et tout ça associé avec la possibilité de faire des doubles diplômes, dont le double diplôme avec l'EMION, permettent en fait d'ouvrir largement les opportunités, que ce soit en termes de fonction ou en termes de domaines d'application, d'activité. Un mot sur l'international, l'école a une très grande ouverture à l'international ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui sont à l'école avec nous et qui viennent de l'international, notamment du Brésil. On a aussi des étudiants qui vont faire un double diplôme à l'international. Alors c'est le cas, par exemple, dans des universités japonaises. À titre personnel, j'ai pu faire un stage à l'étranger en Allemagne chez Bosch, dans l'industrie, dans les systèmes embarqués, notamment. Merci beaucoup. Merci à vous quatre de nous avoir fait vivre ce cycle ISMINE. Et nous allons justement dans un instant parler de l'international et des mobilités. Merci. Et je reçois Florence Granger qui est directrice du développement international. Bonjour. Bonjour Éric. Je vous propose de découvrir un film et on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Florence, Florence, on va parler avec vous peut-être des partenariats les plus utilisés à l'international. Oui, bien sûr. Je vais vous parler de ça. Je suis en charge justement de développer ces partenariats. et les partenariats les plus utilisés pour la mobilité de nos étudiants sont les partenariats canadiens, européens, japonais et coréens. Nous avons de nombreuses conventions, de partenariats avec ces universités d'excellence en ingénierie dans ces pays-là. Certaines conventions permettent aux étudiants de réaliser un double diplôme et leur offrent de belles opportunités de carrière même dans ces pays-là s'ils le souhaitent. Vous cherchez la qualité des parcours et vous cherchez surtout l'attractivité des meilleures universités ? Bien sûr. Il y a toute une sélection qui est faite de façon extrêmement attentive auprès des universités technologiques à l'étranger ou des facultés d'ingénierie qui sont dans les universités à l'étranger et nous ne sélectionnons que les meilleures universités en ingénierie. Nous nous basons vraiment sur l'excellence des parcours proposés pour offrir de beaux parcours à l'étranger pour nos étudiants afin qu'ils réalisent une belle expérience très valorisante pour eux. Alors je crois que vous gérez à peu près une centaine de conventions ? C'est exactement ça. C'est à peu près une centaine de conventions qui permettent à nos étudiants de faire une mobilité mais aussi de recevoir des étudiants internationaux dans notre école. Sur ces 100 conventions, il y a une vingtaine de conventions permettant justement de faire un double diplôme. Il y a aussi les stages qui sont importants que je souhaiterais souligner. De nombreux étudiants apprécient d'aller faire un stage à l'étranger dans une entreprise. C'est une expérience professionnelle vraiment notable et appréciée plus tard dans leur carrière. Ils peuvent même faire les deux. Un semestre de cours pendant leur scolarité et puis un stage à l'étranger. C'est possible et c'est même encouragé s'ils le souhaitent. Alors est-ce que vous avez quelques exemples de partenariats ? Oui, bien sûr. Par exemple, au Canada, nous envoyons de nombreux étudiants à la Polytechnique de Montréal mais aussi à Concordia University et puis à McGill qui est une université extrêmement reconnue au Canada. Si je peux vous donner un exemple tout à fait différent par exemple avec l'Asie, nos étudiants apprécient beaucoup d'aller à Séoul National University donc en Corée du Sud où ils sont extrêmement bien accueillis et ils ont des parcours qui leur plaisent énormément. On envoie pas mal d'étudiants aussi au Japon à Kumamoto, Toruku University, Q-Tech qui sont des établissements très renommés et puis en Europe les partenariats européens séduisent toujours beaucoup nos étudiants. Ils aiment beaucoup aller en Allemagne, en Espagne, en Italie et beaucoup en Europe du Nord. Récemment, on a développé des partenariats en Norvège à l'université de Oslo mais aussi à Bergan University qui sont extrêmement renommés et qui plaisent beaucoup à nos étudiants en termes de parcours et de conditions d'accueil. Alors, on ne l'a pas dit mais c'est très important les conventions que vous signez permettent d'avoir des études gratuites dans ces pays. Oui, donc tous les partenariats avec l'Europe sont sous couvert d'Erasmus qui sous-entend la gratuité mais aussi des bourses et les partenariats que nous signons permettent aux étudiants en effet d'être exonérés de droits de scolarité chez le partenaire. Ça fait partie des éléments que nous négocions auprès des partenaires ainsi que le nombre de places qu'ils peuvent nous ouvrir. Mais comment ça se passe ? Il y a une sélection des élèves pour partir à l'étranger ? Bien sûr, il y a une sélection qui se fait. Les élèves doivent se positionner sur différentes possibilités en fonction de leur choix et puis le nombre de places étant défini il y a bien sûr des étudiants qui se rabattent sur un second choix. Donc ça veut dire j'imagine qu'en termes de timing il y a un moment dans l'année où ils doivent se positionner ? Tout à fait. Nous les accompagnons dans la préparation de la mobilité. Il y a toute une équipe au niveau du service international qui travaille pour aider les étudiants à préparer au mieux leur mobilité. Et j'imagine que vous les accompagnez vous les encadrez pour les conseiller aussi ? Bien sûr, il y a le rôle de conseil que nous jouons et puis il y a aussi un rôle pour trouver des financements pour ces étudiants qui vont faire une mobilité afin qu'il y ait une équité entre eux et que tout le monde puisse faire une mobilité dans de bonnes conditions favorables à leur épanouissement sur place et qu'ils aient les moyens de vivre dans un autre pays. Et pour cela, nous avons un système de bourse pour les étudiants. Tous les étudiants partent avec un soutien financier important. ils ont tous droit à une bourse de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient toutes les mobilités sans exception et puis ils ont droit à la bourse Erasmus quand c'est en Europe. Ils ont aussi droit à la bourse de la Fondation et puis à certaines bourses de l'Institut MinTélécom qui concernent les parcours double diplôment uniquement. Et tous les étudiants sont accompagnés financièrement pour réaliser ces mobilités. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes téléspectateurs qui vous regardent aujourd'hui ? Rejoignez-nous ! Oui, bien sûr et j'ai envie de dire qu'ils vivent à fond cette expérience internationale que l'on propose avec des partenariats de bon niveau et que ça leur servira dans leur carrière assurément parce que ça va justement leur offrir une ouverture d'esprit et une ouverture multiculturelle dont ils auront besoin dans leur carrière professionnelle inévitablement. Merci beaucoup Florence Granger. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes directrice du développement international et nous allons maintenant aborder le dernier chapitre. Il s'agit du double diplôme fusion. Et pour en parler Christophe Volski et Marc Relins. Alors Christophe je reviens sur cette thématique du double diplôme fusion en 4 ans. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer les origines ? Cette origine elle vient d'une proximité sur plusieurs plans entre nos deux écoles donc un business school et une mine Saint-Etienne. Cette proximité elle est d'abord sur le plan de la notoriété de nos deux écoles régulièrement placée parmi les meilleures en France toujours dans les top 10% respectivement des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce. C'est aussi une proximité géographique entre Lyon et Saint-Etienne il y a moins d'une heure de trajet. Cette proximité nous a permis de développer des collaborations depuis de nombreuses années avec une dizaine d'étudiants ICM qui rejoignent les cursus du programme grande école de l'EM Lyon et dans l'autre sens nous accueillons également une petite dizaine d'étudiants de l'EM Lyon. Et enfin une proximité en termes de programmes cette proximité se traduit par une modularité de deux côtés ce qui permet aux étudiants de faire un choix à la carte et de construire les programmes en cohérence avec leurs projets professionnels. Alors trois types de proximité laquelle vous a paru la plus essentielle pour bâtir ce diplôme ? Les trois sont importantes mais celle qui était vraiment indispensable c'est celle sur la proximité des programmes et la modularité. En fait c'est cette proximité qui a permis de mutualisation de certaines parties des programmes pour bâtir une formation à la fois complète hybride et en quatre ans donc et qui tenait en quatre ans parce que ce n'était pas évident de rentrer les programmes trois années d'un côté trois années de l'autre côté pour satisfaire à l'ensemble d'exigences de nos organismes d'accréditation qui sont la commission d'études de l'ingénieur et la CEFDG du côté des écoles de commerce. Alors vous avez évoqué des échanges notamment avec EM Lyon en quoi le double diplôme fusion est-il différenciant c'est par justement ces échanges ? En fait le double diplôme fusion je le positionne un peu par rapport à ce qui existe ce qui existe c'est des échanges qui se font en séquentiel c'est-à-dire les étudiants qui ont été recrutés par une de deux écoles ils commencent les deux années dans la première école et après en fonction de l'évolution de leur projet il y a un certain nombre de places qui sont offertes pour pouvoir rejoindre l'autre école donc ça se passe en séquentiel le double diplôme fusion il est construit d'entrée de jeu comme un programme hybride où les étudiants sont ensemble sur la totalité du programme et nous pensons que cette offre permet aux étudiants une immersion complète pendant toute la durée de scolarité et ainsi ça devrait alors là on ne peut pas assurer mais ça devrait conduire donc à une maturation plus rapide des étudiants et à l'émergence de profils un peu d'exception pour se positionner sur le nouveau métier nouveau métier émergent qui sont à la fois attendus et réclamés par les acteurs socio-économiques alors pourquoi ce nom de fusion alors peut-être moi je vous ai beaucoup parlé de la proximité donc c'est pour pousser cette notion de proximité jusqu'à la fusion complète et une fusion sur à la fois sur les plans des deux populations d'étudiants très diverses une venant de l'école d'ingénieurs l'autre étant recrutée dans les écoles des classes préparatoires scientifiques et l'autre dans les classes préparatoires commerciales et également une proximité en termes des programmes mais fusion c'est aussi un mot un mot scientifique en fait dans les discussions c'est émergé comme un mot assez agréable qui a plusieurs sens et tous ceux qui aiment bien les sciences ils peuvent s'y retrouver par la signification de ce mot par rapport à la fusion nucléaire tout à l'heure Alain parlait de la fission fusion c'est peut-être à une échéance lointaine mais possible la fusion c'est aussi la fusion des métaux ça fait appel à l'industrie de l'aéronautique à l'industrie des microélectroniques donc c'est extrêmement riche mais là je me garde un peu sur mes anciens terrains du côté des sciences de matériaux donc je laisse la place à Marc pour compléter les détails de structuration de cette formation Marc Rollins je rappelle que vous êtes responsable du cursus ICM un des artisans de ce double diplôme expliquez-nous cette proximité entre les deux populations d'étudiants oui donc ça c'était vraiment une volonté qu'on avait donc nous on croit vraiment à cette petite promotion à la petite promotion de 150 élèves quand même donc notre volonté c'était vraiment d'avoir cette population de 50 étudiants recrutés pour moitié par chaque établissement avec des profils différents et qui vont réaliser en fait tout le parcours ensemble alors ils ne seront pas toujours à Saint-Étienne ou à l'EM Lyon ils vont partir en entreprise ils vont beaucoup partir à l'international il y a un an du programme à l'international un an en entreprise ils vont alterner les présences à Saint-Étienne à Lyon mais quand ils seront à Saint-Étienne ils iront faire des projets à Lyon quand ils seront à Lyon ils feront des projets à Saint-Étienne et on voulait aussi qu'ils se sentent pleinement élèves de mine Saint-Étienne avec notamment en suivant la première année chez nous mais aussi élèves de l'EM Lyon et donc on a réussi à construire le programme en prenant de chaque côté ce qui nous semblait le mieux parmi ce qui se faisait déjà dans chacun des deux établissements Et comment vous avez fusionné les deux programmes de formation ? Alors ça c'était pas facile facile encore une fois notre volonté c'était de dire c'est un double diplôme donc on doit satisfaire à tous les critères du diplôme ingénieur civil des mines on doit satisfaire à tous les critères du diplôme donc programme grande école de l'EM Lyon Alors on l'a dit au-delà même du contenu des programmes on avait beaucoup de valeurs qui étaient en commun on a parlé de la modularité on a parlé du développement durable qui sont déjà des éléments présents des deux côtés avec une construction qui était finalement assez similaire donc sur les deux établissements et donc on a petit à petit donc construit cette organisation des quatre années de formation en alternant justement ces périodes à Saint-Etienne à l'international en entreprise à Lyon pour arriver effectivement à répondre à 100% des critères donc pour chacun des deux établissements Alors le partenariat entre Mille-Saint-Etienne et EM Lyon s'est déjà inscrit dans le temps ce qui a permis de donner des atouts j'imagine ? Oui bien sûr parce qu'on avait déjà cette expérience-là donc on avait vu un petit peu ce qu'on pourrait considérer qu'une petite limitation de cette vision séquentielle des choses on se connaît déjà bien depuis une dizaine d'années donc c'est un partenariat qui était déjà unique je crois pas qu'il en existe beaucoup similaire en France puisque c'était un échange dans les deux sens donc aussi bien que les élèves ingénieurs aillent dans une école de management ça c'est très courant que des élèves d'une école de management viennent en transfert de crédit ou en double diplôme dans une école d'ingénieurs ça montrait déjà que c'était compatible qu'on arrivait à trouver donc une organisation qui permettait de réaliser ça et là on a voulu aller plus loin en disant concevons carrément les quatre années du programme totalement fusionnées Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce diplôme va répondre aux attentes ? Alors ça c'est pareil c'est un petit peu l'expérience moi il se trouve que je gère les admissions par le concours donc je suis souvent interrogé par des élèves qui sont en classe préparatoire et quand on parle des doubles diplômes certains me posaient déjà la question en disant mais si je viens chez vous est-ce que je suis sûr de pouvoir intégrer le double diplôme avec le Lyon par exemple et j'étais obligé de leur dire non effectivement il peut y avoir des sélections c'est des choses qui se décident un petit peu plus tard donc cette expérience-là et les collègues de l'EM Lyon ont exactement les mêmes choses c'était un petit peu les mêmes demandes dès que le double diplôme a existé entre nos deux établissements et donc là nous on sait qu'il y a effectivement une population d'étudiants qui ont cette envie de pouvoir alterner qui parfois ont hésité un petit peu après le bac à aller vers une école de commerce ou une école d'ingénieurs et on sait qu'il y a une population d'étudiants qui répondra présent à ce double diplôme Merci Marc Rollins dernière question pour Christophe Wolski j'imagine que l'intérêt c'est aussi de créer de nouveaux débouchés est-ce qu'ils sont immédiats ces nouveaux débouchés ? Alors peut-être pas immédiats parce que ça sera dans 4 ans donc on commence cette année mais nous sommes persuadés suite à l'ensemble d'échanges que nous avons eu avec nos collègues de l'EM Lyon et avec un certain nombre de personnes représentant les milieux socio-économiques que ce diplôme va permettre de préparer les étudiants en les mettant à l'aise à la fois scientifiquement techniquement dans la façon de manager les équipes dans leur leadership aussi des étudiants qui auront une conscience des notions sociologiques et bien évidemment conscient pleinement des limites planétaires qui va toucher toute la génération là cette remarque elle concerne l'ensemble des diplômes des mines synthétiennes donc nous pensons former une nouvelle génération d'ingénieurs managers qui sortira sur le marché dans 4 ans c'est des gens qui au-delà des compétences techniques et scientifiques auront une bonne sensibilité de ce qu'attendent les clients c'est des gens qui devraient être capables d'entraîner les équipes plus tard dans leur carrière d'entraîner les entreprises et les institutions vers les transitions majeures du 21ème siècle et donc cette conviction extrêmement positive que nous avons elle a été quelque part vérifiée par de nombreux échanges avec nos structures de gouvernance le comité de l'enseignement le conseil d'école où nous accueillons des représentants du monde socio-économique et qui ont de façon unanime exprimé un avis positif donc nous partons confiants Merci à vous deux de nous avoir présenté ce double diplôme fusion et je vous propose maintenant le mot de la fin Et on va retrouver Victor et Sophie avec un exercice difficile c'est de nous résumer en une phrase mine saint-étienne Avec Sophie on vous donne tous les deux rendez-vous que vous soyez ICM ISMINE ou Fusion pour un diplôme d'un enseignement de pointe Avec une vie étudiante très riche et dynamique et surtout le soleil que ce soit à Gardanne ou à Saint-Etienne Merci à vous deux et merci également aux élèves qui ont réalisé les vidéos de cet après-midi Jacques Fayol on va terminer ensemble avec un mot de conclusion Je ne vais évidemment pas résumer tout ce qui a été dit mais juste deux idées fondamentales Mine Saint-Etienne est positionnée sur des secteurs de pointe nos formations donnent à nos diplômés toutes les clés pour gérer tous les enjeux du futur dans les entreprises une vie étudiante riche et respectueuse de chacun et puis j'aurais envie d'inviter chacun et chacune à se faire sa propre idée en allant sur notre site web consulter les programmes qui sont disponibles parce que vous allez choisir votre école vous allez choisir votre carrière professionnelle et il faut que vous le fassiez de manière éclairée donc venez sur notre site web et suivez-nous sur les réseaux sociaux vous verrez que l'actualité scientifique et étudiante est riche à Mine Saint-Etienne Merci beaucoup Jacques Fayol Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis pour cette journée porte ouverte virtuelle Rejoignez Mine Saint-Etienne et rendez-vous à la rentrée prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada